Bonjour les signes d'air, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour regarder les énergies qui vont vous accompagner demain, donc jeudi 18 novembre. Allez c'est parti, on regarde au niveau sentimental, au niveau professionnel, et puis on termine avec un message de son ange gardien. Allez c'est parti. Quelles sont vos énergies les signes d'air ? Donc on commence par le domaine sentimental. Allez hop, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a ? On a la lettre, des messages de la communication. On a le miroir, le miroir qui parle aussi du fait de se regarder en face, quelques parents aussi, et on a la page blanche qui nous parle de repartir à zéro. Bon, et bien j'ai l'impression que pour demain, les énergies, pour vous les signes d'air, vous portent à aller de l'avant, vous portent à regarder la situation telle qu'elle est, à vous regarder en face. J'ai l'impression que là c'est vraiment vous, ça vous concerne vraiment vous. Il est possible que vous receviez un message en fait, qui tout simplement mette le doigt, mette l'accent sur quelque chose. Alors ça peut être aussi bien quelque chose de positif, ça peut être une remarque positive, ça peut être une annonce positive, mais ça peut aussi faire appel finalement à des reproches. Alors ce ne sont pas vraiment des reproches, c'est comme si on mettait en lumière quelque chose, en fait une situation est mise en lumière de façon à vous aider, à vous orienter vers, alors non pas une remise en question, mais j'ai l'impression que c'est cette volonté, cette possibilité de se regarder véritablement en face, cette capacité suite à cette nouvelle, à cette annonce, à ce courrier, à cet échange, cette communication indiquée ici par la lettre, et bien ça nous donne l'opportunité, voilà le mot que je cherchais, l'opportunité de nous regarder réellement tel que l'on est. Donc c'est pour ça, ça peut aussi bien être une communication qui mette en avant vos compétences, vos valeurs, vos qualités, la belle personne que vous êtes, mais ça peut aussi être un courrier, une communication, qui vous amènerait finalement à aller chercher un petit peu dans vos zones d'ombre, à chercher à vraiment voir ce qui pourrait être, alors pas défaillant, mais en tout cas ce que vous pourriez être amené à travailler d'un point de vue personnel, donc par rapport à ce dialogue, à cet échange, cette opportunité que vous avez de vous regarder tel que vous êtes par rapport à ça. On a ici la page blanche, cette page blanche qui nous indique qu'en fait, et bien c'est réellement une opportunité ce qui se passe là, alors que le courrier soit agréable ou désagréable, qu'il mette en avant vos valeurs et vos qualités, ou au contraire que ce soit plutôt une communication où il y a des reproches et où on vous dit qu'il faudrait aller creuser un petit peu dans vos zones d'ombre, quoi qu'il en soit, on voit que c'est une opportunité pour vous. Donc si c'est positif, tant mieux, prenez-le comme tel, et puis si ça revêt un aspect négatif, dites-vous qu'en réalité ça n'en est pas un, que ça va vous permettre de commencer une nouvelle histoire, de décrire une nouvelle histoire. C'est un renouveau, c'est l'opportunité, la possibilité, la capacité de partir sur quelque chose de neuf, quelque chose de vierge. Donc c'est quand même plutôt positif, quoi qu'il en soit, même si vous, pour certains, vous pourriez avoir vent de quelques reproches, malgré tout dites-vous que c'est vraiment pour vous une belle opportunité de repartir sur de nouvelles bases. Donc j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Allez, c'est parti. On regarde au niveau professionnel, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner les signes d'être ? Oups, ça veut tout venir. Allez, on regarde tout de suite. Bon, on a ici le fouet. Le fouet qui peut indiquer certaines disputes, certains désaccords, on n'est pas content. On a la femme. Donc une femme, vous, si vous êtes une femme, vous, si vous êtes un homme, mais c'est votre énergie, votre part de féminité, puisqu'on a tous une part masculine, une part masculine. Mais ça peut aussi être tout simplement une femme aussi, une collègue de travail, une femme peut-être influente dans votre journée qui intervient. Donc on va voir de quelle manière cette femme intervient. mais ça peut tout simplement représenter l'énergie féminine, en fait, qui va vous accompagner durant cette journée. Ça peut être votre intuition, votre guidance intérieure, votre petite voix, comme on dit. Et on a le serpent. Bon, ben non, en fait, enfin, si, je dis ben non. Je ne sais pas pourquoi je dis ben non. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, il est possible que vous soyez aujourd'hui au niveau professionnel en désaccord avec une femme, en désaccord avec une énergie féminine, tout du moins. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes en désaccord avec votre intuition ? Est-ce que vous êtes en désaccord avec vous-même ? Vous n'êtes pas aligné, c'est tout à fait possible. Ce qui pourrait créer, justement, ces dissonances. Donc, voilà. Est-ce que vous êtes bien au travail ? Est-ce que vous faites un travail que vous aimez ? Est-ce que vous travaillez dans des conditions qui vous conviennent ? Est-ce que ce que vous vivez actuellement correspond à vos valeurs ? Correspond à votre tempérament ? Correspond à vos capacités professionnelles également ? J'ai l'impression que ce désaccord, en fait... Alors oui, effectivement, vous pouvez être en désaccord avec une personne de votre entourage professionnel, notamment une femme, ou en tout cas quelqu'un avec une très forte énergie féminine. C'est tout à fait possible. que vous soyez en désaccord, effectivement, avec cette personne qui, manifestement, avec le serpent, aimerait vous nuire. Mais sinon, il est possible aussi que ça reflète tout simplement votre état d'esprit. Donc, voilà. Est-ce que vous êtes bien au travail ? Toutes les questions que j'ai précitées avant d'aborder le sujet de cette femme ennemie au travail. Posez-vous la question également. Est-ce que vraiment je suis fait pour vivre ce que je vis actuellement au niveau professionnel ? Peut-être l'occasion pour vous de changer. Peut-être l'occasion pour vous de vous orienter différemment. Qu'est-ce qu'on a en dotec ? Oui, effectivement, on a les poissons. Pour certains, en fait, vous allez réfléchir à l'éventualité de vous lancer en indépendant. Vous voyez ce que je veux dire ? Créer votre propre société, votre entreprise, micro-entreprise. En tout cas, votre business, j'ai envie de dire. Bien, j'ai l'impression que pour certains, vous êtes en train de réfléchir à l'éventualité de vous mettre sur un projet indépendant au niveau professionnel. Donc, voilà. Alors, effectivement, il est possible que ce soit cette femme qui vous empêche d'aller vers vos désirs professionnels, qui vous empêche d'aller vers vraiment ce que vous essayez de concrétiser au niveau professionnel. Mais pour d'autres, effectivement, il y a cette remise en question éventuelle parce que pour certains, vous réfléchissez sérieusement à vous mettre à votre compte. C'est indiqué ici par les poissons. Tout simplement. Allez, maintenant, on va prendre un petit message pour chaque signe. La carte des Gémeaux. La carte des Balance et la carte des Verseaux. Et j'ai envie de rajouter le Saint du Jour. J'ai très, très envie de rajouter le Saint du Jour. Alors, vous me laissez juste deux secondes pour le retrouver. Où est-ce que je l'ai mis ? Eh bien, il est là. Hop là ! J'ai envie de faire le Saint du Jour aussi. Et on va faire le Saint du Jour pour chaque signe. Ah ouais, ça, c'est bien aussi. J'aime bien. Allez, on va tirer le Saint du Jour aussi. Quel est le Saint qui va vous accompagner ? Les énergies et les saintes énergies qui vont vous accompagner aujourd'hui. Les Gémeaux, on commence par vous. Les Balances et les Verseaux. Après, vous pouvez aussi vous approprier ces trois messages. Parce qu'on est quand même sur l'élément eau. Donc, vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, si ça résonne en vous, prendre les énergies des trois messages. C'est tout à fait possible. Allez, on y va. Pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a ? On a Saint-Jacques et on a la carte Abandonne le déni. Allez, on va déjà lire la carte de votre ange gardien. Et ensuite, on va regarder dans le petit livret Saint-Jacques. Abandonne le déni. C'est ce qu'on a vu notamment au niveau sentimental avec le fait de se regarder en face, de regarder les choses en face avec le miroir. Donc, Abandonne le déni. Pendant que tu refuses de voir la réalité, je te sers tout contre moi. Je tente de te consoler. Je t'aide non seulement à voir la vérité, mais surtout à trouver des solutions. Ce n'est pas par plaisir que je veux que tu acceptes la situation, mais bien pour que tu en tires une leçon, pour ne plus avoir à la revivre. C'est tout à fait ce qu'on a vu au niveau sentimental avec le miroir, le message qui arrive et qui vous oblige en quelque sorte, pour ceux qui le veulent bien, à se regarder dans le miroir. Et puis ensuite, on a cette page blanche où justement, on peut repartir sur de nouvelles bases. Eh bien, c'est tout à fait ça, le message de votre ange gardien aujourd'hui, pour vous les Gémeaux en tout cas. Ensuite, donc on a Saint-Jacques. On va lire la petite définition de Saint-Jacques. Donc, cette carte est symbole de voyage à long terme en vue d'une quête. Elle symbolise aussi la perte volontaire, le détachement des repères habituels, la sortie du cadre habituel, l'apprentissage d'une nouvelle liberté par rapport aux acquis, qu'ils soient matériels, intellectuels ou sentimentaux. En divination, cette carte indique que le sujet va entreprendre un voyage pour aller faire des études ou traiter des affaires. Elle peut aussi indiquer une affaire lancée déjà en cours et dans ce cas, il y a nécessité de s'arrêter pour faire le point. Alors, vous voyez, ça, c'est par rapport au niveau professionnel, notamment le fait que l'on ait pour certains très envie d'apporter du changement ou en tout cas, on se tombe en question par rapport à un projet, notamment le fait de se lancer en affaires, de lancer son propre business. C'est rigolo. Saint-Jacques est le patron des voyageurs. Voilà pour vous, les Gémeaux. Donc, vraiment, votre ange gardien vous invite à sortir du déni et Saint-Jacques vous encourage dans vos projets professionnels. Donc, c'est super. Je trouve qu'on est en parfaite concordance. Allez, pour vous, les balances, qu'est-ce qu'on a ? On a une carte qui vous dit de partir en voyage. Une notion de se reposer, de prendre du recul par rapport aux situations. Une notion de se mettre un petit peu au vert, j'ai envie de dire, en tout cas, de partir sur quelque chose de paisible. Alors, si vous n'avez pas la possibilité de prendre des vacances, d'aller vous reposer dans un lieu bien particulier, de vous retirer en quelque sorte de votre cadre habituel, on vous invite avec cette carte à aller vers une paix intérieure. Il y a toujours des façons et des possibilités quand même d'aller vers cette paix. Si on n'y va pas au niveau physique, en tout cas, on peut déjà y aller au niveau spirituel, au niveau état intérieur. Vous voyez ce que je veux dire ? Rentrer dans son temple intérieur, se réaligner, se recentrer. Donc, cette carte a cette notion-là. Et on aura Saint-Grégoire de Naisance. Donc, on va lire tout ça. Nasiance, pardon, Nasiance. Ouh là là. Allez. Donc, pars en voyage. J'aimerais bien te voir préparer un voyage. Choisis une destination, là, maintenant, pour le plaisir ou la découverte. Tu as assez travaillé, il te faut te reposer maintenant. Ce projet te permettra d'avoir les idées claires pour prendre ta décision finale. Je serai ton compagnon de route et je te ferai découvrir de belles choses intéressantes. Donc, c'est ce que je disais. Vraiment, vous reposer, prendre du recul par rapport à la situation pour peut-être pouvoir vous diriger plus sereinement avec, en tout cas, plus de, peut-être, lucidité, avec un point de vue peut-être aussi un peu plus clair. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, on a Saint-Grégoire de Nasiance pour vous les balances. On va lire tout de suite ce que vous dit Saint-Grégoire de Nasiance. Cette carte symbolise le travail intellectuel, la recherche effectuée dans la solitude, mais aussi une certaine misanthropie. Elle évoque la fin d'une vie qui se termine dans le recueillement et l'étude, ainsi qu'une réflexion sur le passé. La crosse symbolise la faculté de diriger les autres. En divination, cette carte indique une vie dirigée vers la recherche, un besoin de retraite et de réflexion. Elle indique que le sujet, vers la fin de sa vie, recevra des honneurs ou accédera à des fonctions importantes. Sur le plan spirituel, la voie indiquée est la méditation. Saint-Grégoire est le patron des poètes. Bon, on est vraiment sur ça, vraiment sur le fait de rechercher, alors là, en l'occurrence, pas seulement une paix intérieure, mais en tout cas, on a vu qu'au niveau professionnel, on pouvait justement être en décalage par rapport à qui on est, par rapport à nos valeurs. Donc, il y a peut-être aussi une recherche à faire à ce niveau-là, un réajustement, j'ai envie de dire, à faire à ce niveau-là. En tout cas, vous êtes soutenu par les énergies de Saint-Grégoire de Naziance. Donc, c'est plutôt sympa. Allez, pour les versos, qu'est-ce qu'on a ? Ben, le renouveau, j'ai du renouveau pour toi. Et puis, le Saint du jour, c'est Saint-Balthazar, pour vous, les versos. Allez, on va lire le petit message de votre ange gardien qui a du renouveau pour toi. Ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles, car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. J'en suis à la préparation d'une belle surprise. Quelque chose qui te fera plaisir. Je t'ai entendu et j'ai l'intention de répondre à tes demandes. C'est plutôt sympa. Excusez-moi, il y a du reflet. Du coup, j'ai un petit peu de mal à vous montrer les cartes parfois. Mais en tout cas, c'est très sympa avec ce violet. Violet, la couleur de la spiritualité. C'est une carte magnifique, je trouve. Allez, le Saint du jour pour vous, les versos. Donc, Saint-Balthazar, on va le lire tout de suite. Je vais décaler un peu les cartes. Comme ça. Bon. Allez, Saint-Balthazar. Cette carte symbolise la puissance et la richesse. Par sa référence au roi mage, elle est en rapport avec l'astrologie et la science de la divination. Par son nom, que l'on peut interpréter comme seigneur du hasard. Cette carte symbolise la force du destin, la puissance des cycles qui conduisent l'humanité à travers le temps. En divination, elle indique la réussite financière, la possibilité de gagner au jeu de hasard, l'accès à un poste important. C'est quand même sympa. Alors, en plus, avec le renouveau, moi, je pense que là, il y a quand même quelque chose de sympa qui se profile à l'horizon pour vous, les versos. Du coup, pour moi aussi, ça m'arrange d'avoir un petit peu de sous quand même. C'est plutôt sympa. Allez, sur le plan spirituel, la voix indiquée passe par la rencontre avec un maître ou un guide. Saint-Balthazar est le patron des quartiers et des joueurs de cartes. Donc, c'est très, très, très sympa. Je vous souhaite beaucoup de sous, les versos. Ça fait toujours plaisir. Allez, c'était votre petite guidance, les signes d'air pour ce 18 novembre. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt.